Nous avons reçu la seconde partie de cette émission, émission que reçoit aujourd'hui le député centrafricain, ancien Premier ministre, M. Martin Ziguelet, merci d'être toujours en notre compagnie. Avant la pause, je vous parlais d'un contre-exemple par rapport à ce que vous disiez. Vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire où on avait formé le gouvernement d'union, où il y avait des personnes issues des groupes rebelles qui étaient dans le gouvernement, mais comprenez quand même que Laurent Gbagbo avait pas beaucoup de manœuvres. Est-ce qu'on ne risque pas la même chose dans le cas d'Espèce ? Non, vous savez, je le disais tantôt, je suis un militant politique, je suis fondamentalement optimiste. Sinon, je ne me serais pas engagé en politique. Vous êtes plus réaliste plutôt que d'être plus optimiste. Et je ne suis pas naïf. Il y a un chef d'État d'Afrique centrale d'ailleurs qui a dit, vous êtes toujours en face de deux solutions lorsque votre pays est en crise. Soit vous faites la guerre et vous la gagnez, et en ce moment, il faut en avoir les moyens, et les soutiens, soit vous faites la paix. Et le chemin de la paix, c'est le plus difficile et le plus frustrant. Parce que vous acceptez dans un accord de paix ce que vous n'auriez pas accepté si vous avez gagné la guerre. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Je sais que le chemin sera difficile pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes un pays enclavé. Il y a un embargo sur les armes, sur les forces armées centrafricaines. Nos frontières ne sont pas contrôlées. On ne peut pas s'assurer qu'il n'y a pas le flux d'approvisionnement de groupes armés continu. Donc il y a des facteurs de risque. Je vous rappelle que je suis un assureur de profession et de métier. Donc il y a des facteurs de risque qui existent, qui seront là. Mais c'est quoi la politique ? C'est de chercher dans cette situation difficile les voies de sortie. Et les voies de sortie, à mon avis, ne peuvent être que les accords de paix. Je veux bien croire la bonne foi des uns et des autres des acteurs impliqués dans ce conflit ou dans cette équation un peu difficile. Mais dites-moi de manière concrète, si un des membres du gouvernement issu des groupes rebelles aujourd'hui en arrivait à poser des actes qui ne sont plus en amour avec le gouvernement, Vous pensez que le président Touadéra ou son premier ministre ont le pouvoir de pouvoir le démettre ? Absolument. De pouvoir l'exclure du gouvernement sans créer une autre crise ? Non, absolument. Je suis très sûr de ce que je dis. Un gouvernement, je vous l'avais dit, est un instrument politique. Et les chefs de guerre qui ont signé cet accord de paix se sont engagés sur un certain nombre d'obligations. Notamment le fait qu'ils vont travailler pour la paix et ils vont travailler surtout pour le redressement du pays, le rétablissement de l'administration. Si un membre du groupe armé qui est membre d'un gouvernement, le gouvernement c'est un gouvernement qui dirige quand même l'exécutif d'un pays, se met à travailler dans le sens contraire de ce qui a été convenu, je suppose que les garants de l'accord et les facilitateurs seront saisis pour procéder au remplacement de ces personnes-là ou de ces personnes-là. – Vous suivez bien mon regard parce que ce que je dis, c'est que le fait que l'on dise cessez le feu, négocions, discutons ensemble, mettons ensemble pour construire notre pays, ça ne fait pas l'affaire de certaines personnes. Parce que ce que gagnent les groupes armés, tant qu'ils sont dans la rébellion, c'est peut-être beaucoup plus que ceux qui vont gagner à faire la paix. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que la paix revienne. Je ne le parle pas au nom d'eux tous, mais certains peuvent être mal intentionnés. – Non, non, vous savez, vous avez absolument raison. Comment ils font la guerre ? Comment ils achètent les armes ? Comment ils achètent les munitions ? Comment ils achètent des complicités à l'intérieur ou à l'extérieur du pays ? C'est parce qu'ils disposent des moyens. Et comment ils disposent de ces moyens ? En contrôlant le flux des personnes et des marchandises, en levant des taxes, en mettant des barrières, en contrôlant le commerce du bétail, en exploitant illégalement l'or et le diamant. Et d'ailleurs, si vous voyez la cartographie de la RCA, là où il y a des pics de violence, c'est là où il y a le bétail, il y a où la lor et le diamant, et là où il y a les éléphants, l'ivoire, etc., là où il y a le café. Donc, nous sommes en face des personnes qui ne sont pas des enfants de cœur et qui comptent de l'argent, et beaucoup d'argent. – Donc, il n'y a pas intérêt à ce que la paix revienne. – C'est pour ça que je disais que je n'étais pas naïf. Mais écoutez, il y a seulement deux choix. Soit nous faisons la guerre et nous la gagnons, et ce n'est pas le cas. Soit nous sommes obligés, sur ce chemin de torture, difficile, plein de périls, d'essayer de faire avancer les choses. Il n'y a pas d'autre alternative. Et je suis convaincu, je suis convaincu que, aujourd'hui, en Centrafrique, n'est-ce pas, la majorité de la population centrafricaine se dit que si cet accord ne marche pas, il n'y aura plus d'autre accord. Donc, nous devons tous, les groupes armés en premier, le gouvernement, tout le monde, les garants, les facilitateurs, doivent aider le pays à avoir un système de défense et de sécurité qui permette de contrôler le pays, qui permette de contrôler progressivement le pays. Et les groupes armés, je disais avant de venir à vos confrères à Bangui lors d'une émission, que, à mon avis, le dispositif le plus important, c'est que les facilitateurs soient représentés sur place en Centrafrique à Bangui et qu'ils aient une capacité de réactivité et ils aient une capacité de travail en amont pour que ce qui a été convenu dans l'accord de fait se fasse. Par exemple, les groupes armés devaient être dissous dans un délai de 90 jours. Nous sommes aujourd'hui au-delà des 90 jours. Il faut que les groupes armés soient dissous, que leurs commandements soient démantelés. Il faut que le processus de démobilisation, de désarmement, de réinsertion et de rapatriement des éléments étrangers parce que l'un des aspects de la crise centrafricaine, c'est que les principaux groupes armés, en tout cas les plus virulents sur le terrain, leurs chefs ne sont pas centrafricains. Vous voyez le caractère complexe et multinational de notre crise. Donc, pour que tout ça, pour qu'on aille au cœur, dans le cœur de l'atome, il faut que les facilitateurs et les garants soient à Bangui et qu'on pousse à la roue. C'est à ces conditions-là, à ces nombreuses conditions-là, que nous allons progresser. Et je suis d'accord avec vous. Il y a... Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une simple affaire. C'est une affaire de gros sous. C'est une affaire de business de la guerre, de business du sang. Il y a beaucoup d'argent qui circule. Il y a beaucoup de complicités qui peuvent être achetées. Après tout le monde est d'accord aujourd'hui que la guerre, ça reporte beaucoup aux groupes armés. Il n'y a pas intérêt à ce que cela cesse. Et un fait, quand même, la transition, elle est toute trouvée. Un fait aujourd'hui est que la droite centrafricaine n'arrive plus à mobiliser ses recettes. Et selon une certaine étude, même un certain rapport, on estime que les recettes douanières aujourd'hui passent de 10 milliards de francs CFA à 5 milliards. Est-ce qu'on peut tenir un pays dans ces conditions ? Mais oui, vous savez, comme je le disais tantôt, dans un État normal, on lève l'impôt sur tout le territoire. Aujourd'hui, au moins deux tiers de notre territoire échappent au contrôle du fisc. Ce qui est dangereux. Impôts et douanes. Et comme si cela ne suffisait pas, après Addis Ababa et Khartoum, il y a des incompréhensions, je le dis ainsi, entre le FPDC d'Abdoulaye et le gouvernement, et il y a eu des incidents sur la seule route, la seule voie qui nous relie à l'extérieur. Parce qu'ils auraient moyen de bloquer cette voie-là. la route de Garamboulaye. Et cela entraîne automatiquement une chute des recettes. Parce que l'économie, les finances centrafériennes sont très sensibles à la sécurité. Et lorsque ce secteur, nous importons presque tout. Et tout passe par cette route-là. Lorsqu'il y a des menaces sécuritaires, ça joue immédiatement sur les recettes douanières. C'est pour ça que nous n'avons pas d'autre choix que de travailler pour le respect de l'accord, pour que les garants et les facilitateurs travaillent. mais pour que la RCA soit aidée dans la constitution des moyens militaires. Parce que, comme disait Amadou Toumani Touré, lorsque vous n'avez pas votre chien dans votre cour pour vous protéger, mais c'est le chien du voisin qui sera là. Et c'est ça le drame centrafricain. Bien sûr, il y a l'accord. Bien sûr, il y a les garants. Bien sûr, il y a les facilitateurs. Mais il y a notre propre armée qu'il faut remettre rapidement sur pied. Et j'ai toujours dit qu'on met beaucoup trop de temps pour remettre en place la totalité de l'armée centrafricaine. Et la RCA, c'est 627 000 km². C'est 5 fois le Bénin, c'est au moins 12 fois le Togo, c'est 3 fois le Burkina en superficie. Nous n'avons pas de couverture. Ce qui en rajoute la complexité. Nous n'avons pas d'avion de combat. Nous n'avons pas d'avion de reconnaissance. La MINUSCA n'a pas de couverture aérienne suffisante. Comment maintenir la paix dans ce pays ? Donc, il faut regarder ce côté-là. Entre autres, le sauveteur qu'on a quand même identifié sur le terrain, c'est la mission des Nations Unies. MINUSCA, vous l'avez dit. Mais on constate aussi que cette MINUSCA-là, on la soupçonne de servir de passoire à un certain nombre d'opérateurs économiques étrangers qui profitent de leurs instruments pour pouvoir faire passer leurs marchandises sans les dédouaner. Oui, vous savez... Ça s'est établi quand même. Oui, vous avez évoqué un problème qui me tient à cœur en tant que député et président de la Commission Finance à l'Assemblée nationale dont nous examinons les projets de budget de l'État. Nous votons le budget avec nos autres collègues en pleinière. Et pendant l'instruction du budget, nous avons régulièrement rélevé que les exonérations font à peu près un tiers des recettes en cash du pays, de l'ordre de 37 milliards par an. Ça, c'est les exonérations qui sont accordées aux organisations selon la Convention de Vienne. Je pense qu'il y a du travail à faire là-dedans. Mais aussi, il y a la fraude. Et la fraude, par définition, étant clandestine, c'est difficile à évaluer. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup plus de sous-traitants qui conclut des contrats de services de sous-traitance avec les organisations internationales et qui en profite pour faire du trafic. Et ça, je pense que les services fiscaux le savent. Les services douanés également le savent. Et nous avons enjoint le gouvernement d'ouvrir les négociations sur ces canards, d'être sévères, de faire respecter strictement la loi. Oui, mais là, ce que vous préconisez, est-ce qu'il faut mettre fait aux exonérations ? Non, on ne peut pas mettre fait aux exonérations puisque la République centrale-africaine est partie à la Convention de Vienne qui réglemente les relations diplomatiques avec les pays, les organisations internationales. Nous ne pouvons pas nous exonérer de cela puisque, par définition, les chancelleries centrale-africaine à l'étranger aussi bénéficient des dispositions de la Convention de Vienne. Mais, naturellement, il y a une grande marge entre une situation où il n'y a pas de contrôle et une situation bien contrôlée. Et avec la crise que notre pays a connue, les insuffisances qui ont été relévées, etc., il y a eu des mauvaises habitudes qui ont été prises dans les trafics que vous évoquez et qui sont réels. Dans tous les cas, dans tous les cas, est-ce qu'il est normal qu'un pays comme la République centrale-africaine, même en situation de guerre, n'est qu'à peu près 140 milliards de recettes cash ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas excusable. Ce n'est pas explicable. Donc, il y a des déperditions. Il y a des déperditions et nous, en tant que députés, la Constitution nous dit vous contrôlez l'action du gouvernement. Nous contrôlons en regardant les chiffres et nous n'avons que des recommandations à donner puisque nous ne sommes pas de l'exécutif. Donc, nous faisons des recommandations, nos rapports reviennent sur le risque. Comment faudrait-il que le gouvernement m'aimait les moyens de pouvoir mettre en exécution vos recommandations ? Le ministère des Finances qui est notre interlocuteur dans le processus d'examen du budget nous a dit qu'il y a eu une commission qui a été mise en place pour recenser tous ces cas et de prendre une mesure du douane. La mesure principale, c'est quoi ? C'est de relire les conventions et la deuxième mesure, c'est quoi ? C'est de contrôler et de prendre la main dans les sacs les contrevenants. Martin Ziguillet, dans ces conditions, on se pose une question. Quel est le bilan qu'on peut dresser aujourd'hui des actions du président Toadera à la tête de la Centrafrique depuis quelques années ? Surtout dans ces conditions-là, on se demande est-ce qu'on arrive à construire encore un développement ? Est-ce qu'on arrive à poser encore des actes ? Je vous permets de répondre à tout cela, mais on va marquer encore une nouvelle pause. Chers téléspectateurs, ne partez pas, on marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour répondre à cette question et poser la question à M. Martin Ziguillet. Comment est-ce qu'il se positionne ? Comment son parti se positionne par rapport aux prochaines essences électorales ? Le parti sera-t-il de la course ? Encore que c'est un parti qui aussi tient l'action de M. Thierry-Touardera au pouvoir. Merci beaucoup, ne partez pas, on revient pour répondre à ces questions. Merci.